Oh ! Bonsoir ! Hey tout le monde j'espère que vous allez être très bien En tout cas bah moi ça va super Aujourd'hui je suis trop contente de rentrer dans cette nouvelle vidéo Qui sera un room tour Je me suis dit que ça pourrait être cool De vous refaire un room tour Parce que c'est vrai que ma chambre a pas mal changé depuis la dernière fois Et aussi j'ai changé mon décor Je me suis dit que ça serait cool de vous refaire un room tour Ah oui aussi je me suis coupé les cheveux N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Avant de commencer la vidéo c'est pour ça que je me pose un petit peu pour vous parler Je dois vous parler de 3 trucs et je dois vous dire quelque chose Parce qu'on a atteint les 100 000 abonnés Franchement je vous remercie énormément Parce qu'en à peine 10 mois 10 mois, 11 mois Que j'ai ma chaîne Youtube On a réussi à atteindre 100 000 abonnés Après je sais que Manel m'a énormément aidé A me faire évoluer Donner des conseils et tout Je ne la remercierai jamais autant Parce que c'est vraiment grâce à elle que j'ai pu réaliser mon rêve Parce qu'elle m'a fait connaître Et c'est aussi surtout grâce à vous Parce que c'est vous qui aimez bien mes vidéos Qui me soutiennent à chaque fois Qui s'abonnent, qui like mes vidéos Qui les regardent, qui les commentent et tout ça Du coup voilà Moi je vous remercie énormément Car c'est grâce à vous que ça m'arrive Je n'aurais jamais pensé ça le premier jour où j'ai lancé ma chaîne Youtube C'est juste dingue Donc franchement merci beaucoup à vous Première chose je remercie d'Oriane de m'avoir envoyé ce t-shirt Adidas Il est vraiment trop trop joli Donc en fait Oriane c'est une Instagrammeuse Donc je vous mets son Insta là Il est vraiment trop joli Elle a un hyper beau feed Oriane c'était une fille qui avait un ancien compte Instagram Qui s'appelle Xanaflix Et qui s'est fait malheureusement pirater Et bah du coup moi je la suivais et tout genre depuis longtemps Quand j'ai vu qu'elle s'était fait pirater et qu'elle répondait au message Je me suis dit bah tiens je lui ai envoyé un petit message Et je l'identifierais dans ma story Instagram et tout Et j'ai vu genre elle m'avait dit qu'elle avait déjà entendu parler de moi et tout Du coup on a grave sympathisé Je lui faisais souvent des petites pubs Ça la permettait d'augmenter un peu de son côté etc Parce qu'elle s'était recréé un autre compte Et du coup bah moi je l'ai aidé Parce que comme moi on m'a aidé quand je m'étais fait pirater ma chaîne Youtube Et récemment elle a posté un post avec un texte Et ce texte là il était vraiment super émouvant Donc je vous invite à aller le voir De la même chose je voulais remercier Donc de la part d'Octoly j'ai reçu un fixateur de sourcil Donc de la marque Le Sourcil Il est vraiment hyper bien Donc il y a une brosse comme ça C'est un jet de fixateur sourcil incolore Genre je veux dire il n'y a pas de couleur Il est transparent et puis moi c'est ça ce que je cherchais Parce que je m'étais fait piler le sourcil Et je voulais un truc genre pour les fixer Donc de base j'en voulais un de chez Benefit Mais grâce à Octoly je pouvais en avoir un Et le tester pour vous dire mon avis Et j'utilise quotidiennement Et c'est vraiment un bon fixateur de sourcil Ensuite je reviens pour vous parler De mes bougies préférées L'odeur c'est une tuerie Les bijoux ils sont magnifiques J'ai pas encore pu les récupérer Parce que je les ai reçus il n'y a pas longtemps Mais voilà Et les bijoux ils sont magnifiques C'est des bijoux Swarovski Pareil j'ai eu celle là au monoeil Qui sent Mais j'adore L'autre c'est à la fleur de cerisier Donc de toute façon vous l'avez verré dans mon room tour Et franchement j'aime trop les odeurs etc Et du coup voilà je vous mettrai mon petit code promo là En fait c'est bien parce que vous avez juste à faire fondre la bougie Et puis après quand vous voyez le petit bout d'aluminium Vous récupérez avec la pince et pied Le petit bijou Et puis après vous avez la petite surprise Donc après par contre il faut vraiment la faire brûler dans la bougie Parce que le bijou il est assez profond Soyez patient Et elle dure hyper longtemps Parce que j'ai encore celle-ci Il faut que je finisse de la faire brûler Donc celle-ci Celle-ci genre elle date de plus au moins 4 mois Et celle-ci je les ai reçues récemment Et du coup voilà Merci à ma jolie condole de me les avoir envoyé Donc là voilà on est rentré dans ma chambre Donc je vais vous montrer une vue d'ensemble La chambre de vie d'ensemble elle fait tout ça Donc je vais vous montrer plus en détail après Donc comme vous aurez pu déjà le constater Donc elle a vraiment pas mal changé Donc ici on a mon mur Où j'ai accroché énormément de choses Bon ici il y a toutes mes photos Donc je vous les montre pas Parce que c'est avec mes potes etc Donc ici on a mon bureau Donc mon bureau il me semble que j'avais acheté un carrefour Donc il date un peu je l'ai depuis la 6ème Donc ça va faire 3 ans que je l'ai Donc ici on a tous mes bijoux Que je mets dedans Ici on a ma prise qui est reliée à ma lampe là-bas Donc ici on a ma bougie My jolie candle Donc à la fleur de cerise Que je vous avais parlé Ici on a mes post-it Ici pour ajouter un peu de décoration On a mes boîtes de montres Daniel Whittington Enfin en gros c'est au-dessus des boîtes Ici on a mon truc Où je vais pour mettre Pour faire mes devoirs Parce qu'en fait genre c'est un bureau Je sais pas C'est billard Donc ici j'ai ma chaise Donc pareil elle vient de chez Car Je l'avais acheté à Carrefour En 6ème Avec mon manteau Que je mets tous les jours Maintenant on va passer à ce point là Ah oui d'ailleurs Je vous avais parlé de Xanafix Parce qu'elle aimait bien faire des photos Bah toutes ces photos Toutes ces photos là en fait C'est elle qui les a faites Bon elles sont un peu bancales et tout Faut que des fois je les remette bien Parce que genre chercher un peu des photos De paysages comme ça Pour faire de la déco Donc ici on a un petit endroit de décoration Où j'ai mis mes petites boîtes D'année Wellington Ça c'était mon frère qui m'avait ramené J'y étais partie en vacances Ça c'était moi qui l'avais pris Quand j'étais partie en vacances en Italie Ici genre j'ai un petit Je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça Avec une photo de mon chat Donc ça c'était les polaroids de chez La La Lab Ici on a ma boîte de téléphone La boîte de mon parfum Boîte de mon parfum en plus une coque Si jamais je veux changer Mais j'ai le Merci Andy Donc là il en manque un Parce que c'est celui que j'utilise en ce moment Ici genre on a mes bijoux etc Encore une bougie Genre je trouve ça fait de la troupelle déco Donc ici on a tous mes Tsum Tsum Donc je les ai mis là Donc ici on a ma partie Où en fait c'est tout court Donc ici en fait j'ai ma partie Où c'est tout mes cours etc Et du coup genre je mets mon sac devant Bah quand Parce que là on est dimanche Et demain j'ai cours Du coup bah mon sac n'est pas fait Donc voilà pour ma partie bureau Ensuite donc c'est cette partie là Qui a le plus changé je dirais Parce que c'est ma partie coiffeuse Donc ici j'ai un petit tabouret Qui date d'hyper longtemps Et j'ai mis un petit plaid pour rajouter de la couleur Parce qu'il était blanc Ici en gros donc Ah oui donc ça c'est une coiffeuse Qui vient de chez Ikea Qui a coûté 40 euros Ce bureau là je sais plus C'était dans le 100 Il me semble Et ici bah en fait J'ai mon ordi Un chargeur Enfin mes chargeurs Là c'est un bandana Et là c'est une truc pour dormir Là c'est le chargeur de mon enceinte Donc de base Enfin genre c'est pas une coiffeuse Mais c'est un petit bureau Mais en bureau ça m'aurait vraiment pas suffi Et du coup bah genre Je me suis dit pourquoi pas l'acheter en coiffeuse Pourquoi pas l'acheter Et je m'en servirai en coiffeuse Parce que ça me suffit largement Ensuite donc ici j'ai mis un miroir Qu'il faudra que j'accroche par la suite Sur le mur Donc ici on a tout mon rangement make-up Donc je vais pas miroir par détail N'hésitez pas à me dire si vous voulez un jour Un rangement make-up Pour que je vous montre plus en détail mon maquillage Ensuite donc ici C'est un petit coin déco Bah de base qui était genre en mode Bien exposé dans ma chambre Mais du coup bah genre là Je l'ai mis ici Pour un peu combler le vide Tout en bas j'ai une boîte Fila Une boîte Nike Une boîte Adidas Une boîte Nike Une boîte Vans Et j'ai mis le sachet de chez Longchamp Ici donc c'est un panier avec plein de nounours Parce que mes nounours ils me prennent énormément en place Du coup bah genre je l'ai mis dans un grand panier comme ça Et un petit coussin pour mettre dessus Pour faire de la déco Ensuite ici bah genre j'ai une commode Que je peux pas mettre là parce qu'il y a mon radiateur Et là c'est un rêvé qui marche plus Donc ici genre on a mon radiateur avec ma fenêtre au dessus Donc ici c'est un tapis que ma marraine m'a offert Avec bah mon chargeur pour charger etc Du coup bah par exemple quand je dois charger mon Mac Bah je sors mon chargeur et mon Mac Ici en fait on a mon lit Donc mon lit c'est ma boîte Vivian Enfin donc mon lit qui a pas mal changé Parce qu'avant il était droit comme ça Donc ici genre j'ai des petits coussins etc Genre c'est un petit licoucouning Avec des plaids J'aime trop les plaids c'est ma passion franchement Avec mon petit chat qui dort Ah ouais il est trop mignon mon chat Ah je t'embête hein Bon bah il est reparti se coucher Donc après pareil sur ce mur là Bah avant j'avais un truc accroché Et ça je l'ai enlevé Bon après il y a plein de gens qui adorent mon mur Mais moi je l'aime pas Enfin ça fait hyper longtemps que je l'ai Donc pareil ici genre j'ai plein de doudos Comme je vous l'ai dit genre J'ai l'air même moins de doudos Donc là voilà Où est-ce qu'il est mon lit par rapport à ma chambre Donc c'est ici que je fais mes vidéos Donc je mets mon trépied là Et je me filme devant ma coiffeuse Bah maintenant je vais faire comme ça Mais genre avant mon bureau il était plus par là Donc ici j'ai un petit endroit Genre en mode avec plein de petits trucs Ici en fait genre j'ai des doudous Que avant j'avais un gros panier dans ma chambre Et genre j'ai enlevé ce panier là Et du coup bah genre j'ai un peu Enfassé mes gros doudous là Donc alors ici j'ai mon armoire Bon je vais pas vous montrer l'intérieur et tout Parce que c'est pas intéressant Et ici en fait il y a un miroir Que j'ai eu pour mon anniversaire Donc voilà là j'ai mon miroir Alors avouez ma dégueule mais elle est trop stylée Genre j'ai des chaussettes en moumoute Parce que j'ai froid au pied Un petit pantalon Et un t-shirt adidas Mais on est dimanche Donc on m'en voulait pas trop Donc voilà les jambes au retour Est enfin terminée Donc là je me filme devant ma fenêtre Comme ça il y a un maximum de luminosité Parce qu'il est 17h ou 18h je sais pas Ça fait quand même assez longtemps Que je filme cette vidéo Et du coup voilà En tout cas j'espère vraiment Qu'elle vous aura plu Moi ça m'a fait super plaisir de vous montrer Elle a été hyper hyper rapide Ça va peut-être vous donner des idées Décoration et tout ça Donc voilà moi je vous fais de très courts bisous Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Bye Bye